Et bonjour les amis, on se retrouve pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour aller voir les énergies, les messages, peut-être pour les personnes qui n'auront pas eu de messages dans la guidance précédente. Parce que c'est vrai que les énergies étaient très fortes, très spéciales, par rapport à une renaissance, par rapport à un renouveau. Donc on va aller voir ici les messages qu'on a pour vous. Alors peut-être que ce sera les mêmes énergies les amis, je ne sais pas, on verra, ce sera la surprise. Donc on va aller voir ce qui ressort, soit pour vous, soit pour votre autre. On va aussi aller voir du côté de votre autre les messages qu'il a pour vous, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Et puis voilà. Allez, on est reparti. Alors je vais essayer de ne pas faire trop trop long les amis. Alors. Je t'aime. Oh. Je t'aime. I'm soeur. Eh mais c'est trop beau d'avoir une couple comme ça les amis, surtout qu'en ce moment j'ai des énergies tellement chargées, tellement lourdes. C'est fou, ça change, ça fait du bien. Bon ben là, il y a quelqu'un qui se manifeste ici. J'ai quelqu'un en fait, on a l'impression que c'était pas réciproque en fait avec cette personne. Mais ça va changer. À partir du printemps les amis. C'est ce qu'on me dit. Je t'aime, I'm soeur. Il y a déjà eu une fin avec cette personne, il y a eu déjà des on-off, des séparations, des réconciliations, des silences radio, des retrouvailles, ou des reprises de contact. C'est pas la première fois. Et on a l'impression qu'à un moment donné, c'était pas réciproque avec cette personne. Mais on me dit que, à partir du printemps, il va y avoir une évolution par rapport à cette relation. Par rapport à cette impression de non-réciprocité, justement. On me dit que ça vous a fait de la peine. On me dit aussi que soit votre autre, soit vous, avez une blessure, un chagrin, une peine par rapport à quelque chose qui concerne la famille. La famille ou les enfants. J'en ai un de vous deux aussi, qui est encore coincé avec un truc toxique là. Oh les amis, merci pour les pseudos, les noms là, c'est trop rigolo, je vous jure. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, du coup il y a pas mal de noms de toxiques. Alors je vais préparer le petit saladier là, la petite salade. Je mettrai des petits papiers, ça sera que des noms pourris, pour des gens pourris. Et à chaque fois qu'il y aura quelqu'un comme ça, qui sortira dans le tirage, eh bien, j'en piocherai un. Et puis voilà, j'en ai vu des beaux, des beaux noms. Bon allez, on continue. Donc je disais, il y en a un de vous deux, soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou cette âme sœur du moins en tout cas, puisqu'on parle d'une âme sœur, qui a encore près d'elle, ou près de lui, un truc radioactif. Alors je vais aller voir si on me donne des détails. Bon, j'ai une personne ici qui est passée à autre chose. J'ai quelqu'un là, j'ai l'impression que c'est avec cette âme sœur là en fait. C'est comme si, on ne veut pas le tromperie. Donc cette personne là, à un moment donné, elle a switché vers quelqu'un d'autre. Elle a fait quelque chose qu'il ne faut pas, elle vous a manqué de respect, elle ne vous a pas considéré à votre juste valeur. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, c'est peut-être un peu de tout ça. Mais là, j'ai eu quelqu'un après qui s'est éloigné, qui a eu besoin de temps en fait, pour digérer, pour réfléchir, pour savoir si elle allait revenir ou pas. Je pense que c'est vous. Vous avez eu une période en fait, où vous avez dû vous protéger, réfléchir si vous pardonniez à cette personne ou pas. Bon, on me dit qu'on l'a voulu très très fort à cette personne, ça ressort ici. Ça ressort, on a prié. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Et pourtant, on s'est vu obligé de passer à autre chose en fait. Peut-être à cause d'une histoire de maison, d'appartement, de déménagement qui ne se faisait pas. On me parle de maison, de déménagement ici. Peut-être une distance géographique qui posait problème aussi. Une question de voyager pour se retrouver, qui était peut-être compliquée. J'ai une autre femme là, ou une autre, ou une fille. C'est peut-être pas forcément une femme. Peut-être que cette personne a une grande fille. Ou une ado. Bon, on va voir. Alors là, l'évolution de la rencontre. Amour. Tromperie. Qu'est-ce qu'il y a rapide ici. Moi, j'ai une évolution dans cette relation, les amis. J'ai une évolution dans cette relation. J'ai l'impression que cette personne, au dernier moment, elle a fait notre choix en fait. On me parle ici d'une personne qui a dû avoir besoin de temps parce qu'on me parle d'un enfant peut-être qui avait besoin de soins médicaux. J'ai quelque chose qui arrive assez vite ici concernant une amitié. Enfin, une amitié si on veut, quoi. Un peu ambiguë quand même, hein. Avec un homme ou une énergie masculine. Toujours cette personne où on avait l'impression qu'il fallait passer à autre chose. J'ai toujours le printemps ici, les amis. C'est tout le temps marqué, hein. Je t'aime. Réussite. Entre le printemps et l'été. J'ai une évolution, moi, dans cette relation, les amis, hein. Donc, voilà. Allez, on va aller voir avec les deux qui peur, les amis. Les énergies qu'on a. Ouais, grand changement. Il y a un message important qui arrive et qui va engendrer un grand changement. Alors, les amis, ici, on me parle d'une personne qui est plutôt vraiment mal au point ici. Une personne qui est désespérée. J'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas bien ici, hein. Qui n'est pas bien du tout parce qu'elle est en attente d'un jugement, d'une décision, d'un résultat qui doit tomber. Quelque chose de très important pour elle. C'est quelque chose qui l'angoisse. Il y a quelque chose de gros en jeu. Et cette personne a très peur, en fait, hein. Des conséquences du résultat ou de la tournure que va prendre les choses. On me dit pourtant que c'est la fin. La fin de la perte du vol d'une personne qui voulait la garder enchaînée. À ses volontés, à ce qu'elle voulait. Cette personne-là qui n'est pas bien, on me dit qu'elle a également... Soit c'est elle qui a quelques problèmes de santé. Soit c'est une personne proche de sa famille. Ou quelqu'un de très proche qui a des soucis de santé ici. On me parle d'une relation amoureuse. Avec laquelle on voudrait un engagement sérieux. Avec une personne qui a... Je vous raconte ce qu'on veut dire. Avec une personne qui a une certaine autorité. Qui a un certain charisme. Un certain caractère. Alors quoi d'autre ? Il y a un cadeau qui arrive ici. Une surprise. J'ai une rencontre ici qui va être déterminante. Ça concerne un enfant. Donc c'est pas forcément sentimental là. Une situation dans laquelle on se sent enchaînée. Emprisonnée. On a l'impression qu'on ne trouve pas d'issue. Qu'on ne va pas y arriver. Qu'on ne va pas s'en sortir. Ça concerne un foyer. Une maison. Ouais ça cause beaucoup de peine. Beaucoup de chagrin ici. Mais pourtant j'ai les grands honneurs ici qui arrivent pour cette personne. Donc s'il y a des accusations qui sont faites sur elle. Ça va être effacé. Ouais il y a un homme de loi ici. Donc là il y a une procédure. Il y a un litige. Il y a quelque chose. On est dans la tente encore pour l'instant. Bizarre le vol. D'accord. Bon mais on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un courrier. Un mail. Un résultat ici qui va vous faire plaisir. Ça va signer la fin. La fin du vol. C'est à dire il y a une personne qui était sans gêne. Qui pensait avoir tous les droits. Qui pensait pouvoir user et abuser de ce qu'elle voulait. De qui elle voulait. Quand elle voulait. Eh bien ça va être terminé. Ah attendez. Parce qu'il y a un autre bonhomme là. Il y a l'autre bonhomme de tout à l'heure là. Qui a un certain charisme. Une certaine autorité. Quelqu'un de aisé. On me dit que financièrement. C'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le besoin. Il y a un grand bonheur qui arrive avec cette personne. Une vie conjugale. Les amis. Ouais. D'accord. Cette personne elle pense à vous. Même si elle ne vous le dit pas. Bon j'ai le succès en amour qui arrive ici. Pour vous. Et ça sera un cadeau. Ouais. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation là. Mais c'est compliqué à mettre en place. Et pourtant. Il y a cette histoire de tribunal qui vient encore en plein milieu. Ou de procédures. Mais là moi j'ai. J'ai carrément une vie conjugale qui se profile ici. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais. C'est ce qu'on vous annonce ici en tout cas. Il y a un grand bonheur qui va avec. Bon l'éclairage les amis. J'espère que vous me voyez. Parce qu'il y a des reflets un peu partout. Mais bon. Allez on y va. Donc au niveau sentimental. On va les creuser un peu plus. On va aller voir les énergies. Vraiment axé sur le sentimental. Wow c'est beaucoup ça. Ouais. Ok bon. Alors on vous dit. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard. Mais une reconnexion à vos vies passées. Et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation. Tantôt chaotique. Tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué. Mais est riche d'enseignements. Et oui. Une relation là qui vous fait évoluer vraiment beaucoup l'un comme l'autre. La douceur de la renaissance. Telle une oeuvre naissante. Douce et apaisante. Où le soleil reprend ses droits. Et sa noble place. Vous renaissez désormais. Wow. C'est magnifique. Voyez on retrouve encore ces énergies. Très fortes là de renaissance par rapport à une personne ici. Les tempêtes. Les naufrages. Les tensions. Et les transformations. En une raison de vous. Vous éloignent parfois de votre stabilité émotionnelle. A présent. C'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple. Ou vis-à-vis de vous-même. S'illumine dans un silence plein de sagesse. Dans tous les cas cette personne là. Elle va être dans une pleine renaissance vis-à-vis d'elle-même. Dans tous les cas. Après peut-être que ça sera aussi en lien avec la relation. De cette autre personne. Alors on vous dit ici. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie. La bienveillance et la douceur. Bien souvent vous n'avez pas assez de force. De tendresse. Pour vous en offrir à vous-même. En retour. Afin de retrouver cet équilibre. Entre donner et recevoir. Il vous est demandé. De faire un peu plus de place à vos besoins. A vos envies. Et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous. En vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même. Vous devenez l'amoureuse de votre vie. C'est beau. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée. Prenez un temps de pause. Pour écouter votre coeur. Et vous éloigner de la raison. Ou encore de l'ego. Qui dicte ses peurs. Rassurez-vous. Tout chemin entrepris. Mène vers les plus belles sagesses de la vie. Là il y a peut-être des peurs qui refont surface de temps en temps. En ce moment. Et c'est normal. Parce que les énergies sont très très fortes. On dit à cette personne qu'elle est à la croisée des chemins. Donc il y a vraiment. C'est vraiment une période cruciale pour elle. La victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties. Vous voilà enfin dans une relation amoureuse. Pleine de joie. De partage. De compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt. Pour que le grand amour s'invite dans votre vie. Et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau. Tel une récompense pour vos efforts les amis. Waouh c'est magnifique. Franchement regardez. Ça arrive. Cette relation tant attendue. Elle arrive. Je ne sais pas si ça sera le retour de cette personne. Ou bien ça sera une nouvelle personne. Mais dans tous les cas. C'est une relation magnifique ici. A la hauteur de votre investissement. De ce que vous offrez. De vos attentes. De vos valeurs. Etc. Allez on va aller voir les messages des anges. Tout à fait les amis. Quels messages ils ont à vous transmettre. Alors. Le bien que vous avez fait vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Emprunter abonné Sion. Ou solder une dette. Partagez ces richesses. Avec d'autres moins fortunés. Tout ce que vous avez investi comme effort. Tout l'amour que vous avez donné. Va vous revenir les amis. Ah. Le revoilà lui. Le choix peu judicieux. Lui là. Qui pense qu'au. Il pense qu'il peut toujours prendre. Ce qu'il veut des autres. Sans qu'il ne lui arrive rien. Donc. Un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie. Qui vous rendrait plus heureux. Ou heureuse. Éviter des personnes. Qui manquent d'intégrité. Ou ayant des motifs douteux. Aimantes. Compatissantes. Extra lucides. Se sacrifient pour les autres. Profondes perceptions. Extra lucides. Les amis. Il y a encore une carte ici. Qui vous dit que. Vous vous occupez beaucoup. 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 Des autres. Mais pas assez de vous. Et on vous recentre un petit peu. Pour prendre mieux soin de vous. De vous faire passer un peu plus en priorité. De vous accorder du temps. De faire confiance à votre intuition aussi. On vous dit. On vous conseille d'écouter votre coeur ici. Ok. On vous encourage à continuer à faire ce qui vous passionne. Malgré que ça ne plaise pas à certaines personnes. D'accord. Il y a une accélération ici. Waouh. J'ai une victoire. J'ai une victoire les amis. Regardez. Il y a une accélération dans les événements ici. Ça va se précipiter pour quelqu'un. Si ce n'est pas vous. C'est votre autre. Si vous ne reconnaissez dans rien les amis. Et bien. C'est que cette guidance. N'est pas pour vous. Tout simplement. Mais là. J'ai une accélération. Dans une situation là. Ça va s'accélérer. Ça va s'enchaîner. Et ça va s'arrêter. À la victoire. Il va y avoir des choses inattendues ici. En tout cas. Le changement est rapide. Ça arrive. Vitesse grand V. Les amis. Allez. Pour finir. On va aller voir. Ce que cette personne a à vous dire. Alors. Qu'est-ce que tu as à dire ? J'exprime mes pensées. À travers la musique. Ou à travers la poésie. Donc on retrouve encore cette personne. Qui a l'art des mots. Qui a l'art d'employer les mots. Pour dire des choses magnifiques. Avec une grande profondeur. Je n'arrive pas à t'oublier. Alors. Qu'elle vous le dise. Ou qu'elle vous le dise pas. Cette personne. Je n'arrive pas à vous oublier. Avant. Je réalise que je m'étais perdue. À. Bien. Alors. On me dit ici que c'est une personne. Qui se souvient de vous. Qui s'amuse un peu. À se rappeler vos traits de caractère. Vos échanges. Les souvenirs. Les moments que vous avez passé ensemble. J'ai peur d'être en contact avec toi. Tiens. Cette personne. Elle a peur de. Je ne sais pas. Elle a peur de vous parler. On dirait. Vous l'impressionnez ou quoi ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Non mais. J'essaie de régler la lumière là. Mais. C'est de pire en pire en fait. Ouais. C'est mieux. Qu'est-ce que vous lui avez fait. À cette personne les amis. Pourquoi elle a peur ? Elle a peur parce qu'elle sait. Qu'elle va devoir vous parler franchement. Et qu'elle va devoir vous avouer. Plein de choses qu'elle ne vous a pas dit. Et aussi ce qu'elle ressent. Et elle est très mal à l'aise. Par rapport à ça. Je n'arrête pas de repenser à notre séparation. Encore et encore. Être avec toi. Et comme une bouffée d'air frais. Je t'ai caché ma vraie identité. Bon bah écoutez. C'est pas des petites cachotteries qu'a vous fait cette personne. Elle vous a caché la moitié de sa vie. Ou les trois quarts. Je désire retrouver notre feeling et notre complicité. C'est pour ça qu'elle a du mal à vous contacter. A vous parler etc les amis. C'est parce qu'elle sait. Que si elle le fait. Ça va l'engager. A vous révéler tout ce qu'elle vous a caché. Et ouais. Je pense qu'elle n'est pas à l'aise du tout avec ça. Allez une petite dernière. Je souhaite que notre relation s'améliore. Et enfin cette personne vous dit. Je commence à réaliser la profondeur de notre connexion. En fait il y a eu un décalage en fait. Entre vous. Ce que vous avez compris. Ce que vous ressentiez pour elle. Ou pour lui. Et lui. Le temps qu'il arrive quoi. Il y avait un décalage quoi. Un bon gros décalage quoi. Voilà les amis. Et bien on arrive à la fin de ce tirage. Je vous fais de gros gros bisous. C'était une guidance rapide. J'ai très très peu de temps. J'ai ma petite qui se peut hospitaliser demain. Pendant trois jours. Donc voilà. J'ai fait une guidance rapide. Je vous fais de gros gros bisous. Bon courage à tous. Bon courage à toutes les personnes. Qui sont dans des périodes compliquées. Difficiles. Tenez bon. Ne lâchez rien. Et moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. 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 Ciao.